Inauguration de la première tranche du pôle d'échange multimodal à Lunel, ce samedi matin, un PEM destiné à renforcer les liaisons entre les différents modes de transport portés par la communauté de communes du pays de Lunel. Ça donne une image de Lunel jolie, c'est quand même très agréable d'arriver ici. Grâce à ces aménagements, l'offre va passer de 3 à 4 TER d'ici fin 2019, lors des fortes périodes d'affluence. Aujourd'hui, la gare de Lunel accueille un million de voyageurs par an et je pense que dans les 5 ou 6 ans qui arrivent, on va rapidement passer probablement un million et demi de voyageurs. Donc l'enjeu, il est sur la mobilité, il est sur l'environnement. Coût total de l'opération, 9,3 millions d'euros dont 2,2 millions financés par l'Europe, soit 24% du coût total. Lunel est un vrai carrefour, c'est un carrefour géographique et historique. Ça permet la mobilité entre les personnes de l'Europe du Nord, du Sud, mais aussi entre les communes et les métropoles. À ce jour, le parking Nord, le Parvis et une ruelle jacente à la ville ont fait peau neuve. Maintenant, on va avoir une gare qui va être moderne, qui va être efficace. Mais en attendant de l'avoir, il faut subir 2 ans, 2 ans de trépidation, de vibrations, de bruit et de poussière. Une seconde phase de travaux permettra ensuite de reconstruire un parking supplémentaire et si halte de bus. Fin des travaux 2021.